Radio-Liberté. Radio-Liberté. Informer. Conscientiser. Distraire. 92.8FM. La grande édition du journal. Présentation Yvonne Nanema. Au sommet de cette édition, oui à l'adoption du code électoral et non à l'utilisation de la carte consulaire. C'est le point de vue du mouvement, c'est le moment, sous le vote des Burkinabètes de l'étranger. Les membres de ce mouvement se sont exprimés au cours d'une conférence de presse. Après avoir prêté serment, Mathias Tancouano occupe désormais son poste de président du conseil supérieur de la communication, CSC. La passation de charges avec le président par intérim a eu lieu ce jeudi. Lutte contre les violences faites aux femmes, le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer agit. Il a organisé une journée de sensibilisation et de plaidoyer à l'endroit des femmes de tenue. Des détails dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Adja 2018, le premier contingent de pèlerins a quitté la ville de Bobodioulas au mercredi dernier pour la Mecque. Ils sont plus de 400 à emprunter cette première vague de pèlerinage. Des autorités étatiques ont assisté à ce départ, entre autres le ministre en charge de l'économie numérique et celui en charge de la communication. Mathias Tancouano a pris l'arrêt du conseil supérieur de la communication, CSC. La passation de charges entre lui et le vice-président qui assumait l'intérim de la présidence, Désiré Kouamboïgo, a eu lieu ce jeudi dans l'enceinte de l'institution. C'était en présence de Dasmane Nyangani. Le président par intérim sortant, Désiré Kouamboïgo, a saisi l'occasion de cette passation de charges pour la reddition des comptes, notamment son passage qu'il a jugé difficile à la tête du CSC. On retient de ces mots, CSC emporté par des vagues tumultueuses. La tendance d'une frange oligarque de l'administration à vouloir mettre sous coupe réglée le collège des conseils, qui, selon lui, ont une fois fait éruption dans une salle pour interrompre une session du collège des conseils. Un sacrilège ! S'exclame Désiré Kouamboïgo, et c'est pourquoi, parmi les impératifs immédiats du CSC que son équipe a versé au nouveau collège, figure le projet de reconstruction d'une administration indépendante et totalement soumise à la loi, et la réhabilitation de l'image de marque du CSC. Pour sa part, le président entrant de l'institution, Mathias Tankouano, s'est dit conscient du contexte difficile et même complexe dans lequel il prend les rênes du CSC. Afin de surmonter la situation, il a lancé un appel à l'endroit de ses collaboratoires et tous les acteurs du monde de la presse et de la communication pour redonner à l'institution ses lettres de noblesse. Mathias Tankouano a appelé également au dialogue et à la concertation entre les différentes parties prenantes pour relever les défis communs. Pour ce qui le concerne, il a affirmé qu'il va poursuivre un seul but au cours de son mandat, celui d'offrir au Burkinabé une presse libre et responsable. Au cours de cette passation de charge, le vice-président qui assumait l'intérim de la présidence à Désiré Kouamboïgo est revenu sur le climat délétère qui réinit au CSC entre lui et ceux qui l'a qualifié de rebelle à la règle de loi. Écoutons les propos de Désiré Kouamboïgo recueillis par Dasmane Nyangani. Depuis mon accession à la fonction de vice-président, exerçant la plénitude des attributions du président du CSC le 23 janvier dernier à la faveur de l'abrogation de l'arrêté, portant nomination d'un président suppléant, je dois toujours me résoudre à continuer de porter ma croix. Devenue encore plus lourde dans ces conditions, permettez-moi de m'apesanter juste sur le bilan depuis cette date. En effet, cette limitation n'a été imposée par des acteurs administratifs ayant résolument décidé de ne pas passer service, et ce faisant de désobéir à la hiérarchie. Ce tact fort et regrettable a été le point de départ d'un conflit paralysant pour le CSC. Ni l'arrêté du président du Fasso, ni la loi organique réglant la dévolution des pouvoirs en cas d'empêchement du président élu, ne feront plier les contestations des rebelles à la loi. Ils s'emploieront méthodiquement à faire du CSC ce que certains observateurs ont pu assimiler à la cour du roi Péto. Jamais l'institution CSC n'a atteint un tel niveau de déliquescence morale que les inculpations et incarcérations de sa présidente et de son DAF avaient préalablement engendré. Tout se passait comme si une coalition au dessin étrange était téléguidée par une main, dont le sort était fortement lié aux acteurs de l'insoumission et de la rébellion administrative. Empêcher les nouveaux acteurs de prendre connaissance des dossiers en cours était l'objectif, pensait-il Salvatore ? L'objectif à atteindre coûte que coûte, vaille que vaille, même au prix de la destruction d'une institution vieille de plus de deux décennies. Autre, le climat à l'interne du CSC, des acteurs en lien avec l'institution à l'externe, ont des divergences autour des membres du collège des conseillers nouvellement désignés. Si des associations patronales de médias se reconnaissent dans le choix de ces conseillers, l'association des journalistes du Burkina-Ajibé et le syndicat autonome des travailleurs de l'information de la culture racinatique maintiennent leur position. Ils réaffirment que cette désignation a bel et bien suivi un processus clandestin visant à exclure les organisations professionnelles les plus représentatives des travailleurs des médias. La synthèse a de cette mise au point avec Tanga Thierry Zongo. L'association des journalistes du Burkina-Ajibé et le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture cinétique déclarent prendre acte des propos des associations patronales des médias sur la désignation des membres du nouveau collège de conseillers au Conseil supérieur de la communication. Des propos à travers lesquels ces patrons de presse affirment se reconnaître pleinement dans le choix des conseillers du CSC. L'Ajibé et le synaptic dans cette mise au point rappellent que leur déclaration sur la désignation des conseillers met en cause la présidence du FASO qui s'est chargée de désigner les organisations patronales comme étant les seules devant siéger au CSC en violation de la loi régissant l'institution. A cet effet, les deux structures disent regretter profondément que des organisations patronales qu'elles considèrent comme des partenaires privilégiés se soient associées à un processus clandestin et d'exclusion savamment orchestré on ne sait à quelle fin précise-t-elle. Les deux organisations disent regretter également ce qu'elles appellent des insinuations à des fins malveillantes consistant à soutenir qu'elles ont été informées de manière informelle au choix des conseillers alors qu'elles auraient voulu en tant qu'organisation professionnelle des médias être saisies de manière officielle au même titre que les autres. Aussi, l'AJB et le Synatik relèvent que la lecture que les associations patronales font de la loi portant attribution composition, organisation et fonctionnement du CSC est erronée. Elles préviennent alors que tout collège qui aura la même lecture, que les organisations patronales des médias et le pouvoir ne sera certainement pas au service de la démocratie au Burkina Faso. En tout état de cause, l'AJB et le Synatik disent réaffirmer que la désignation des conseillers du CSC a bel et bien suivi un processus clandestin visant à exclure les organisations professionnelles les plus représentatives des travailleurs des médias. Pour ces structures, les organisations professionnelles des médias ne sauraient se résumer aux associations de patrons de presse, mais regroupent plutôt les organisations des travailleurs et les organisations syndicales et patronales. L'AJB et le Synatik interpellent alors les juridictions compétentes à se pencher sur ce qu'elles qualifient d'irrégularité qui constitue un recul grave dans la mise en place du collège des conseillers du CSC. Suite à cette édition, les enfants et les femmes en situation de rue seront retirés de la rue. C'est l'opération que compte lancer le ministère en charge de l'action sociale. La première responsable du ministère a en ce sens organisé ce jeudi une rencontre d'échange avec les différents partenaires. Le point avec Rabi Kaba et Idrissa Koumbem. Discuter des modalités de retrait des personnes vivant en rue, c'est l'objectif visé à travers cette rencontre avec les différents acteurs du ministère de l'action sociale. Selon la ministre en charge de l'action sociale, cette opération vise à permettre une insertion sociale de ces personnes. Marshall Laurence Yilboudo. Ce n'est pas pour les accueillir une année, deux ans, c'est pour les accueillir quelques mois, un à deux mois au maximum et vraiment travailler à insérer l'enfant dans son milieu social. Vous savez que la famille reste le socle fort de l'individu. Donc nous ne pouvons pas travailler à arracher ces enfants à leur milieu social. Nous allons travailler à les insérer dans leur milieu social et les accompagner dans ce milieu pour qu'ils puissent être mieux insérés. Et pour conduire à bien cette opération, la ministre assure que des équipes sont déjà mises en place. Il y a trois types d'équipes. Les trois types d'équipes sont les suivantes. L'équipe de retrait qui va sillonner pour cibler les enfants et les femmes en situation de rue. Il y a dix équipes de jour et dix équipes de nuit. Et nous avons des équipes de placement. Et maintenant nous avons l'équipe d'accueil sur les sites. Après la rencontre, Marshall Laurence Yilboudo a visité quatre suites d'accueil de ces personnes, suites dans les quartiers Sissin, Basquy, Tanguy et Somgandé. Ces centres pourront accueillir environ 340 personnes, a précisé la ministre. Le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer a organisé ce jeudi une journée de sensibilisation et de plaidoyer sur les mutilations génitales, la féminine et les mariages précoces. Cette journée, présidée par l'épouse du chef de l'État, Sika Kabore, à Pauro-Cib, les femmes issues des forces de défense et de sécurité. L'objectif de cette activité est de lutter contre les violences faites aux femmes. Des détails avec Tanga Thierry Zongo. En vue de lutter contre la pratique de l'excision et du mariage précoce des jeunes filles, le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer Galo sollicite la contribution des femmes FDS. Cette journée de sensibilisation à l'endroit de celle-ci s'inscrit dans le cadre des objectifs de ce groupe qui entend aller à la rencontre des différentes couches socioprofessionnelles. Mariam Lamizana, présidente de l'ONG Voix de Femmes. L'objectif était de créer une chaîne de solidarité autour des différentes actions de terrain. Donc la chaîne de solidarité concerne l'ensemble des couches sociales et socioprofessionnelles. C'est pour ça que ce matin nous avons réfléchi que les corps habillés femmes avaient leur mot à dire. En tant que professionnelles chargées de la sécurité et en tant que maires de famille. Les femmes FDS disent saluer cette initiative et comptent également jouer leur partition dans la lutte contre ces pratiques. Balkisa Sama, assistante de police. C'est une très belle initiative que la première dame ait impliqué les forces de défense et de sécurité. Surtout nous les femmes, il y a d'autres, nous sommes des mamans, nous avons des enfants. Parmi nous il y a des gens aussi qui ont été victimes de ces mutilations. Donc nous allons aider, accompagner le gouvernement dans cette lutte pour éradiquer ces fléaux. Présidé par l'épouse du chef de l'État, le galop est composé d'épouses de personnalités politiques et de personnes ressources et œuvrent dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le cadre de concertation du chef de file de l'opposition politique a tenu une réunion ordinaire mardi dernier à Ouagadougou. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre, entre autres le débat sur le code électoral et la situation à la commission électorale nationale indépendante à CENI. La synthèse du compte rendu de la réunion avec Danouma Ismaël Traoré. Une forfaitue, c'est l'expression utilisée par le cadre de concertation du chef de file de l'opposition politique CEPOP pour qualifier l'adoption du code électoral dans le compte rendu de sa rencontre tenue ce mardi. Ces groupes parlementaires ont déposé un recours au Conseil constitutionnel à printemps. Dans le compte rendu, ces derniers insistent sur le fait que la carte consulaire biométrique doit servir à l'enrôlement. L'opposition politique déplore également le fait que le gouvernement burkinabé ne puisse pas garantir au burkinabé de la diaspora plusieurs lieux de votation en dehors des ambassades et consulats. Face à cette situation, l'opposition politique pense que le pouvoir en place a montré ses limites dans la gouvernance. Elle ajoute que le mouvement du peuple progrès MPP est en train de montrer sa vraie face, celle qu'il avait et pratiquait quand il dirigeait le pays durant le règne de Blaise Compaoré. Toujours dans la même lancée, elle poursuit en ces termes, je cite, « Il s'avère maintenant que les mea-coulpables annoncés publiquement à la place de la nation par les dirigeants actuels du MPP n'étaient rien d'autre que des postures politiciennes. Aujourd'hui, en dehors de quelques opportunistes de l'insurrection qui font aujourd'hui carrière sous leurs ailes et dont on comprend maintenant que la posture d'opposants de l'époque n'avait rien de sincère, personne parmi ceux qui ont bravé la mort pour empêcher la révision de l'article 37 ne nourrit encore d'illusions vis-à-vis de ce régime. » Tout en affirmant que l'avenir du Burkina Faso est sombre dans les mains du MPP, le Cefop appelle les Burkinabés à se lever et à se faire entendre. Il a pour cela donné à ses militants des directives à suivre comme la mise en place de coordination provinciale du Cefop, l'organisation de conférences de presse pour ce qui concerne les militants de l'extérieur et se préparer pour une série de marches de protestation dont les dates seront annoncées plus tard. Toujours dans le même sujet, des Burkinabés de la diaspora réunis au sein du mouvement politique, c'est le moment, se réjouissent de l'adoption du code électoral. Ils disent également ne pas être favorable à l'utilisation de la carte consulaire comme document de votation. C'était au cours d'une conférence de presse obtenue ce jeudi à Ouagadougou, le compte rendu avec Danouma Ismaëlla Traoré. Depuis plusieurs années, aucun parti politique n'a fait des droits de la diaspora son cheval de bataille. Pourquoi maintenant ? s'interroge le mouvement, c'est le moment, au cours de cette conférence de presse. Le président du dit mouvement dit rejeter toute tentative de récupération politique. Pour lui, le retrait de la carte consulaire comme document de votation est soutenu par la diaspora. Moumouni Pougrawa. Nous sommes étonnés que ce retrait suprême et indispose même une certaine classe politique à tel point même qu'elle frôle la démence intellectuelle. D'autant plus qu'en novembre 2013, nous avions dénoncé avec violence et rejeté l'opération conduite par Djibril Bassele à l'époque. Et ça a eu pour conséquence une très faible participation et d'adhésion de la communauté. Donc ce qui est quand même une preuve du rejet, car cette carte, la communauté elle-même, la dénonce et l'a pu dénoncer depuis cinq ans. Le mouvement politique, c'est le moment, a également regretté le fait que ces militants font l'objet de menaces, d'intimidations et d'espionnages dans certains pays comme la Côte d'Ivoire. Moumouni Pougrawa et ses camarades ont toutefois félicité le gouvernement pour avoir respecté sa parole. La diaspora estimant tous ces droits respectés et pris en compte par ce code électoral, l'adopte sans réserve et félicite le gouvernement pour le respect de la parole donnée. La section Côte d'Ivoire du Mouvement prévoit un meeting dimanche 12 août prochain à Abidjan pour montrer son attachement au nouveau code électoral. Pour les conférenciers, il en sera de même pour les autres sections dans les jours à venir. Des informations à l'international pour poursuivre. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiira a amnistié son opposant Rik Macha. L'information a été donnée ce jeudi par la radio d'État soudanais. Plusieurs autres rebelles impliqués dans les conflits débutés en 2013 dans le pays ont également été graciés. Le président a, par la même occasion, renouvelé son appel à ses troupes à respecter le 6 le feu, signé en juin passé. Cette décision du président soudanais intervient quelques jours après la signature d'un accord sur le partage du pouvoir qui doit permettre à Rik Macha de retrouver son poste de vice-président. 29 enfants ont été tués ce jeudi dans une attaque qui a visé un bus dans le nord du Yémen. L'annonce a été faite par le comité international de la Croix-Rouja. Cette attaque est une opération militaire légitime, selon la coalition dirigée par l'Arabie saoudite qui intervient au Yémen en soutien aux forces du président Abde Rabo Mansour Adi. N'ayant pas précisé la nature de l'attaque, la coalition n'a pas affirmé avoir visé un bus transportant des enfants. Sur la toile, notre attention s'est portée sur un réquisitoire d'un ensemble d'indignations qu'un internaute, en la personne d'Eugène Dain, partage sur son profil. Dasmane Nyangane nous propose quelques passages de cette publication. C'est quoi ce pays où les mauvais journalistes, chercheurs de primes ou de gombos ont fini par convaincre tout le monde qu'il n'y avait plus ici de bons journalistes ? Ou les magistrats corrompus ont fini par donner l'impression que la justice a un prix affiché au prétoire du magistère ? Ou les avocats escrocs et affairistes ont réussi l'exploit de soulever la robe de prestige avec la poussière de la honte et imposer à tout le monde qu'être avocat, c'est la course à l'enrichissement à tous les prix ? Ou les médecins, hommes d'affaires, ont transformé l'hôpital en couloir de la mort et bâti des cliniques qui font les sols de la survie, au point de donner l'impression qu'au-delà du serment d'Hippocrate, il n'y avait plus d'hommes avec cœur en blouse blanche. Ou les enseignants, sans vocation, incultent eux-mêmes et sans référence académique ont fini par tuer le rêve d'une profession, socle de toute la société. Ou quelques universitaires, véritable Usain Bolt de l'ascension sociale, sous le voile de la société civile, ont fait des plateaux TV leur amphi, au point de donner l'impression que l'université ne sert plus à grand-chose. Ou le système LMD dans les instituts universitaires est devenu le lit de toute la surenchère de savoir et balance les diplômés sans qualification ou le marché de l'emploi, au point de donner l'impression que le diplôme ne sert plus à rien. Ou pour se faire élire chef de l'État, on corrompte le peuple avec son propre argent qu'on a volé tout en faisant de fausses promesses en mentant comme il respire. Ou tenant du pouvoir s'octroie tous les droits et vont jusqu'à se nourrir du gras qu'ils ont arraché de la bouche des pauvres qu'ils ont fabriqués au sein de la plaine pour rester toujours, rester supérieurs. Ou la jeunesse soumise au désespoir est instrumentalisée, corrompue ou manipulée pour entretenir une industrie d'association sous le couvert d'une société civile ou citoyenne, en réalité véritable vectrice de machanges et de contre-valeurs. Et où exceptera ce pays à des enfants prestigieux, prigieux, compétents et bosseurs ? Un rappel des titres avant de refermer cette édition. Oui à l'adoption du code électoral et non à l'utilisation de la carte consulaire. Sur le point de vue du mouvement, c'est le moment sur le vote des Burkinabiens de l'étranger. Les membres de ce mouvement se sont exprimés au cours d'une conférence de presse. Après avoir prêté serment, Mathias Tancoua nous occupe désormais son poste de président du Conseil supérieur de la communication, CSC. La passation de charges avec le président par intérim a eu lieu ce jeudi. Lutte contre les violences faites aux femmes. Le groupe d'action, de lobbying et de plaidoyer agit. Il a organisé une journée de sensibilisation et de plaidoyer à l'endroit des femmes détenues. Ainsi s'achève ce journal. Tjona Sanoro à la technique. Merci pour votre fidélité à la voix citoyenne. Sous-titrage ST' 501